Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Bouton de nos bienvenus Bernard, enseignant de français, tuteur des classes 2, première dans ce programme du Distance Education. Nous poursuivons nos enseignements et aujourd'hui nous allons aborder la 15e leçon de ce programme qui porte sur le groupement de textes 2. Et nous sommes sur les formes et les fonctions de l'incipité dans le roman de Mille Zola. Nous procéderons ici à une lecture analytique, puisque l'objectif aussi est de varier les types, de traiter les différents types de textes à travers plusieurs types de lectures. Nous avons déjà fait la lecture méthodique, nous allons aborder la lecture analytique dans cette leçon. Et certainement la prochaine fois, nous ferons une lecture expliquée. Alors pour mener à bien cette leçon, nous allons nous appuyer sur le plan suivant. L'objectif, les prérequis, les activités d'enseignement, apprentissage, le bilan, et nous achèverons par le prolongement. Alors comme objectif à cette leçon, l'apprenant doit dégager la fonction de l'incipité du roman au bonheur des dames. Dégager la fonction de l'incipité du roman au bonheur des dames. Alors dans les activités d'enseignement, nous aurons le plan suivant, la lecture du corpus, la mise en situation et le traitement de la notion. Nous passons donc à la lecture du corpus. Et tu vas lire avec moi. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de chevaux l'avait débarqué avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suive. Tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus, au milieu du vaste Paris, l'un élevé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle bonnu demeurait. Mais comme elle débouchait enfin sur la place Gaillant, la jeune fille s'arrêta nette surprise. « Oh ! » dit-elle, « regarde un peu Jean ! » Et ils restèrent plantés, serrés, les uns contre les autres, tout en noir, achevant le vieillissement du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras, et que, derrière son épaule, le grand frère dont les saisons superbes florissaient, étaient debout, les mains ballantes. « Ah bien ! » reprit-elle, après un silence, en voilà un magasin. C'était à l'empoigneur de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en haute vie. Dans la douce et pâle journée d'octobre, huit heures sonnaient à Saint-Ros. Il n'y avait sur leur trottoir que le barri matinal. Les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, deux commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lénages, tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, âge nué et le dos tourné, plissaient délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin vide encore de clients et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. Le texte est d'Émile Zola, au bonheur des dames, paru aux éditions Gallimard, 1883. Nous allons ensemble reprendre cette lecture. Question de faire corps avec ce texte, de poser ce texte. Alors nous le réalisons ensemble. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où, en train de chez vous, l'avait débarquée avec ses deux frères après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus au milieu du vaste Paris, l'un élevé sur les maisons demandant à chaque carrefour la rue de la Michédière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta nette surprise. « Oh ! » dit-elle, « regarde un peu, Jean. » Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant le vieux vêtement du soleil du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, leur peau portait un léger paquet, tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras et que, derrière son épaule, le grand frère dont les saisons superbes fleurissaient, étaient debout les mains balles. « Ah ! » « Bien ! » reprit-elle. Après un silence, en voilà un magasin. C'était à l'empoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin. Un magasin de nouveautés, dont les étalages éclataient en haute vie, dans la douce et pâle journée d'octobre. Huit heures sonnaient à Saint-Roch. Il y avait sur les trottoirs que le Paris-Martinat. Les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, deux communes, montées sur une échelle double, finissaient de pendre des lénages, tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commune, agénué et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin vide encore de clients et où le personnel arrivait, à peine gourdonnait à l'intérieur comme une riche qui s'éveille. Le texte est d'Émile Zola, dans l'œuvre Bonheur des Dames, publié aux éditions Gallimard en 1883. Après lecture faite, nous allons passer maintenant à la mise en situation. Et ici, il t'est demandé d'identifier le type de texte après lecture. Il s'agit, après cette écriture, d'identifier le type de texte. Également, de donner l'objet d'étude de ce texte. Et enfin, de lire l'objectif et de nous le rappeler. Alors, ceci étant, nous dirons qu'après lecture de ce texte, on déduit que ce texte appartient au type narratif. On peut encore être plus précis en disant que nous sommes dans le type narratif descriptif. Alors, quel est l'objet d'étude de cette leçon? L'objet d'étude de cette leçon est de caractériser ce texte à partir de son étude. Il s'agit de caractériser ce texte, d'en faire une lecture analytique. Alors, l'objectif ici est de dégager la fonction de l'incipite du roman « Au bonheur d'Eda ». Dans cette leçon, il est demandé à l'élève qu'il puisse dégager la fonction de l'incipite dans le roman « Au bonheur d'Eda ». La mise en situation étant faite, nous allons passer maintenant dans la prochaine étape qui est celle du traitement de la notion. Et ici, nous allons nous appuyer sur le canevas suivant. La situation et la structure du texte. L'idée générale et la problématique. Les axes de lecture et idées secondaires. Les outils de langue et illustration. Voilà les quatre points qui vont constituer le traitement de la notion. Nous passons donc au premier point de ce traitement qui porte sur la situation et structure du texte. Ici encore, nous allons passer par deux états. C'est-à-dire d'abord l'étude de la situation du texte et un, afin de dégager la structure de ce texte. S'agissant de la situation du texte. Le paratexte de ce texte nous apprend que l'auteur de ce texte est Émile Zola que nous avons bien étudié dans le cadre de l'Euve Intégral. Nous savons qu'il est de nationalité française. Ici, dans le texte, le deuxième texte de ce gros comment est tiré dans l'œuvre Au bonheur des dents qui a été publié en 1883 aux éditions Galima. Voilà la situation de ce texte. Nous passons maintenant au niveau de la structure. Et s'agissant de la structure, il s'agit de voir comment est-ce que le texte est organisé. Comment Zola a-t-il organisé son texte? À première vue, nous constatons que le texte est organisé en paragraphe. Paragraphe ici parce qu'à la lecture, on voit comment la linéa nous permet ici de nous rendre compte que le texte est organisé autour de cette ainsi paragraphe. Alors, le paragraphe 1, ici, « Par de Denise est-elle venue et s'achève à nette de surprise. » Le paragraphe 2, marqué par la linéa aussi, « Par de O dit-elle et s'achève à leur peine. » Le paragraphe 3, lui s'étend de « Elle s'étive jusqu'à main ballante. » Quant au paragraphe 4, il va de « Ah, bien, reprit-elle et s'achève à une ruche qui s'éveille. » Le paragraphe 5 va de « Fichtre, dit Jean, manteau de, jusqu'à manteau de, velours. » Alors donc, nous constatons que le texte est structuré à 5 paragraphes. Et nous avons délimité ces 5 paragraphes. Et c'est très important parce que c'est à partir de là que nous prenons connaissance de ce dont il est question dans le texte. Parce que, rappelez-vous que chaque paragraphe développe ici une idée. Et lorsque vous lisez le texte en tenant compte des paragraphes, vous êtes capable de voir comment les différentes idées secondaires sont enchaînées afin de développer une idée générale. Et nous passons donc à la prochaine étape qui est celle de l'identification des idées générales et de la problématique. Nous avons deux points ici. Premièrement, il s'agit de dégager les dégénéralités. C'est-à-dire, ce dont il est question. Et, un second point, comment est-ce qu'on peut transformer cette idée en un problème ? C'est-à-dire la problématique qui va nous permettre de développer cette leçon, d'analyser ce texte. S'agissant de l'idée générale, lorsque nous avons lu le texte, nous avons aussi étudié la structure. Nous disons que dans le texte, il s'agit de la présentation de l'arrivée de Denise à Paris. L'idée générale du texte, c'est la présentation de l'arrivée de Denise à Paris. Alors, à partir de cette idée générale, il s'agit de nous poser la question de savoir comment se fait donc cette présentation de l'arrivée de Denise à Paris. Là, nous sommes dans la problématique. Comment Zola fait-il la présentation de l'arrivée de Denise à Paris ? C'est la question qui va meubler notre lecture. Nous passons maintenant au choix des axes de lecture. Quels sont les axes, les points qui peuvent constituer nos axes de lecture à partir de ce texte. Et ici, nous pouvons lire ce texte à partir de la rencontre avec Paris. Lorsque nous lisons le texte, le paragraphe, on peut choisir de lire ce texte à partir de la rencontre avec Paris, mais aussi à partir de la description des personnages et du magasin au bonheur des dames. Nous avons donc opté pour deux axes de lecture. Premier axe, la rencontre avec Paris. On peut se dire comment va se faire cette rencontre ou comment se fait cette rencontre. Deuxième point, la description des personnages et du magasin des dames. Comment les personnages sont-ils décrits ? Comment le magasin est-il présent ? Le choix des axes étant fait, il est question maintenant de passer à la justification textuelle des axes. Les axes sont choisis. Comment est-ce qu'on peut justifier ces axes ? Et pour ce faire, il convient de choisir ici des outils de langue, outils qui vont nous permettre de justifier les axes que nous avons choisis. Également, nous allons nous appuyer sur des illustrations textuelles, des éléments qui vont nous permettre de montrer que, ici, quel axe est développé, confirmé par Émile Zola. Elle se justifie à travers quelle illustration. Alors, première, passons à l'étude du premier axe de lecture. C'est la rencontre avec Paris et le grand magasin. Voilà le premier axe de lecture. Et ici, on va commencer par le cadre spatial. Relève les éléments qui permettent de situer le cadre spatial qui renvoie au cadre spatial, au déroulement où se déroule l'histoire, où se déroule cet événement. Alors, comme élément qui renvoie au cadre spatial, on va s'attarder sur des, nous sommes comme Gare Saint-Lazare, Place Guillon, à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Auguste, à gauche, à droite. Alors, on peut déjà remarquer qu'ici, les éléments spatiaux tournent autour des noms de lieux et également des indices spatiaux comme à gauche, à droite, qui situent, qui nous montrent le lieu où se déroule l'action. Et nous passons aussi aux indicateurs des lieux. Et ici, tu vas relever les éléments qui permettent aussi de situer l'action, les lieux. Et s'agissant des lieux, ici, nous avons aussi la place Saint-Lazare, la place Gaillon, autant pour moi, à l'encoignure de la Michaudière et de la rue Saint-Henœuf-Saint-Auguste, à gauche, à droite, en haut. Voilà les éléments qui nous indiquent le lieu où se passe aussi l'action. Passons maintenant aux indicateurs de temps. Les indicateurs de temps, nous avons ici douce et pâle journée d'octobre. Huit heures sonnées à Saint-Rouge. Alors, on constate que, s'agissant des indications de temps, quelles informations ces indications de temps nous donnent, on constate que l'histoire commence une matinée d'octobre. Donc, Zola, ici, indique le moment, le jour du début de l'histoire. Et il est précis aussi sur l'heure. Il dit à huit heures sonnées, huit heures sonnées à Saint-Rouge. Donc, précision sur le début de l'histoire, du point de vue, du moment, précision aussi sur l'heure. Nous allons continuer avec la caractérisation. Et ici, je t'invite à relever les éléments dans le texte qui permettent de caractériser ici le milieu, le cadre où se déroule l'histoire. et nous avons comme élément en notre vie pièce de soie bleue, magasin de nouveauté, maison énorme. Et le constat que nous pouvons faire ici, nous constatons que, du point de vue de l'interprétation, nous constatons que les mots qui constituent la caractérisation ici tournent autour des adjectifs, des compléments de nom et des adjectifs qualificatifs. Et on peut dire ici, au regard de ces mots, que ce sont, c'est une caractérisation positive, mélorative, qui nous renseigne ici sur l'immensité, sur la beauté du magasin. Nous poursuivons toujours dans la justification de ce premier axe de lecture avec l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire le temps verbal. Et comme dans l'indice ici, nous avons éclaté, sonné, finissait, plissait, bourdonnait, arrivait. Voilà les mots qui renvoient au temps verbal à l'imparfait de l'indicatif. Comme quelle interprétation pouvons-nous faire donc de se reléver? On peut constater que l'imparfait de l'indicatif ici a une valeur descriptive et que cet imparfait permet de présenter l'état, la beauté du magasin au bonheur des dames. Alors, nous avons fini avec le premier axe de lecture et nous avons justifié cet axe ici à travers le cadre spatial, à travers le cadre temporel, à travers la caractérisation et le temps verbal. Maintenant, nous allons passer à la justification du deuxième axe de lecture et c'est-à-dire ici le portrait des personnages du magasin au bonheur. Donc, s'agissant du portrait des personnages, nous allons nous appuyer ici sur la caractérisation et nous allons avoir un certain nombre d'éléments que je t'invite à relever dans le texte. Nous avons donc vieux vêtements, la dure banquette d'un raban de troisième classe, l'air haut, chétille, brisée du voyage, léger, paquet, effaré, planté, magasin de nouveauté, deux communes montées sur une double échelle, deux figures allégoriques, deux femmes riantes, pièces de soie bleue, des moiselles habillées de soie et on peut constater donc qu'il y a une forte caractérisation qui justifie ici le portrait des personnages et on verra ici que cette caractérisation tourne autour des adjectifs qualificatifs et des compléments de nom. On constate que si cette caractérisation ici est péjorative, on peut voir avec les mots comme herpo, chétille, brisée, léger, paquet, effaré, planté qui ont une connotation péjorative ici dans le texte. Alors comme deuxième élément ici pour justifier le portrait, cette tasse de lecture qui porte sur le portrait des personnages, nous allons nous attarder sur les champs lexicaux. Je t'invite donc à lire le texte, à relever dans le texte les différents champs lexicaux qui dominent ce texte. Alors ceci étant fait, nous pouvons constater que dans le texte, nous avons deux champs lexicaux. Le premier champ lexical, c'est la pauvreté, qu'on peut voir à travers les termes nuit passée sur la dure banquette d'un wagon, vieux vêtements, léger paquet, brisé du voyage, chéti, impôtre. Voilà cet ensemble de mots qui renvoient à la notion de pauvreté. Le deuxième champ, opulence, magasin de nouveautés, étalage, éclaté en eau vie, deux commis montés sur une échelle double, lénage, soie bleu, riche, qui s'éveille. Alors, au niveau de l'interprétation maintenant, on va passer à se limiter ou relever les champs lexicaux. Je t'invite donc maintenant à interpréter ces champs lexicaux. Nous dirons d'orgueux, au niveau de l'interprétation 6.1, nous avons affaire à deux champs lexicaux opposés, contradictoires. Nous avons de l'autre côté la pauvreté de Denise et de ses frères et d'un autre la beauté du magasin au bonheur des dames. On peut donc voir entre le champ lexicaux de la pauvreté qui s'oppose au champ lexicaux de l'opulence un contraste et en même temps à lire le texte on sent comment il y a une attraction entre le pôle de pauvreté et le pôle de l'opulence. Denis se sent attiré par le magasin au bonheur des dames. À partir donc de cette étude nous arrivons donc à l'étape où il nous est demandé d'identifier la forme et la fonction de l'incipit. Après notre étude il faut maintenant identifier, déduire de quelle forme et quelle est la fonction de l'incipit de ce texte. Au regard de cette étude nous pouvons dire que le texte est de forme descriptive. Émile Zola ici recourt à la description pour situer les personnages, pour situer le cadre spatial, pour présenter le magasin au bonheur des dames. Il décrit et il utilise aussi la description pour décrire le cadre euphorisant que représente le magasin. Et de l'autre côté il s'en sert aussi pour présenter le portrait de Denise qui apparaît ici comme personnage principal et d'emblée au début du texte on donne des informations sur sa personne. Ceci nous permet d'aboutir à ce qu'on appelle la fonction de ce texte. La fonction de ce texte. Et on constate dans la partie de cette étude que le texte a une fonction informatique. Dans le trait des jeux Zola nous donne l'information sur ce qui va constituer la trame de son histoire c'est-à-dire Denise du personnage principal qui est une femme qui est une femme une jeune fille de 20 ans orphélique elle est pauvre elle a deux frères qui ont l'air très chétis le texte nous donne des informations ici. Également nous avons dans ce texte la présentation du magasin au bonheur des dames et l'information que nous avons d'entrée de jeu c'est que c'est un vaste et beau magasin où on retrouve beaucoup d'éléments notamment en soi. On a aussi la précision sur la situation de ce magasin qui est situé à la poignure de la rue michaudière. Voilà donc la forme et la fonction de l'insipide dévoilée dans ce texte de Guillaume Zola. C'est ce qui nous conduit donc au bilan de cette étude nous dirons que l'insipide du roman au bonheur des dames de Zola de par sa forme descriptive joue un rôle informatique car il présente le cadre spatio-temporel du récit donne des informations sur le statut des personnages et l'esthétique de l'écriture réaliste. D'emblée Zola précise le lieu de l'action qui est Paris et sa beauté. C'est un espace euphorisant captivant et éblouissant. Grâce aux yeux de Denise Zola parcourt en détail les rues et les mouvements des parisiens. Il fait un ancrage particulier sur la beauté et l'opulence du magasin au bonheur des dames qui l'opposent à la pauvreté marquante de Denise. C'est sur cette position que se tissent les tréques. Le bilan étant fait il est question de passer à un sort de consolidation un sort de prolongement et ici il vous est demandé en vous appuyant sur cette problématique « Pensez-vous que la pauvreté soit un obstacle à la mission ? » Pour continuer la réflexion à partir de ce texte il s'agit de voir est-ce que la pauvreté constitue un obstacle à la mission ? Chers apprenants nous sommes arrivés au terme de cette leçon et nous allons continuer avec la prochaine leçon qui portera notamment sur la suite de la lecture du groupement de texte avec le texte 3 d'ici là bonne assimilation see you next time Sous-titrage 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 Sous-titrage